Versailles ne doit pas acquisser beaucoup de buts, si ? Alors, je vais vous dire les chiffres tout de suite. 30 buts depuis le début de saison pour Versailles. Oh là là, c'est pas passé ! Et bien voilà, la première ! On va la tirer à dos, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Non, ce n'était pas une bonne idée, finalement. Ce corner a joué à deux, même à trois avec Jonathan Mexique. Et c'est la pause, donc ici, avec le pied gauche de Romain Basque, qui va tenter de mettre un bon ballon dans la surface de réparation. Énormément de monde aux abords, justement. Début de Paradovski. Allez, Romain Basque, c'est très très bien tiré. Il y a de la puissance ! Le fil a attrapé, mais c'est l'extérieur. Allez, c'est frappé. C'est très bien frappé, encore une fois, au deuxième poteau. Ça va revenir. Après, celui-là aussi. Attention, la tête ! Oh, la poteau ! Quelle occasion, énorme occasion, là, pour le FC Versailles, cette tête ! Ils ne sont pas évidents à défendre, ces ballons, parce qu'on a vu des pénaltis siffler dans ces situations. Attention ! La grosse parade de Tao Paradovski. Touman, qui se rapproche de la surface de la base. Qui va pouvoir servir. Jonathan Mexique, le décalage avec Amsas Baye. Ça revient pour Ismaël Kamara ! Oh la la ! Ah, mais voilà, ça devient intéressant, maintenant. Allez, Grégoire Lefebvre. Longe touche, peut-être. Non, finalement, il va attendre le soutien de Bilal Hand. Bilal Hand peut-être pour le centre. Non, il va revenir en retrait. La frappe ! Ouh, la grosse occasion. Elle était Cotrine et elle partait, quand même, dans la lunette. C'est Chris Nagy, là, qui a pris sa chance. D'ailleurs, on voit, quand on observe un petit peu les tribunes, les gens ont les visages fermés, les supporters du Nîmes Olympique. Oh, attention ! Oh la la, l'erreur ! Et Mehdi Balouz ! Oh, c'est terrible ! C'est terrible pour Lemguez ! Et Mehdi Balouz qui profite de cette erreur pour ouvrir le score et permettre au FC Versailles de frapper l'un des très, très, très gros coups de cette 29e journée de championnat. Il mène un but à zéro, les Versaillais. Allez, là, il faut tout donner. Il faut essayer d'être le premier sur le ballon. Allez, Mathis Piccolo. Bien tiré, bien tiré. C'est bien frappé. Allez, ça va revenir ! Et la bonne intervention de Sébastien Renaud. Et le coup franc, voilà, qui va être joué avec Jérémy Inelance. Tout en expérience, là, finalement. Et c'est terminé. C'est terminé sur la pelouse des Antonins. Un but à zéro pour le FC Versailles. Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501